Les Trente Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les Trente Glorieuses, avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour ! Bonjour ! C'est super, c'est super, c'est bon là on l'a. C'est la seule émission de bonne humeur, de tout le parc. Non, mais c'est beaucoup un truc de pauvres. Les pauvres sont joyeux, il n'y a plus d'oseilles, c'est ça Thomas, tu m'as dit que c'est ça ? On est là les pauvres ! La France la plus précaire qui soit. Thomas, je suis content de te voir. Merci Yacine, moi aussi. On n'a plus d'oseilles, je te confirme, effectivement. On a fait une demande de cagnotte de 10 000 euros, on en est à 1 400. Donc c'est-à-dire le niveau de crevardide. Si ce soir le PSG pouvait gagner, et sur un malentendu qu'on reçoit à Paypal, même du pire joueur du PSG, c'est-à-dire le pire joueur du... Kurzawa. Oui, Danilo, même Danilo. Non, Danilo, il va jouer ce soir contre le Real Madrid, mais vraiment Kurzawa, c'est le mec qui joue up. Ah oui, Kurzawa, c'est vrai. Même du kiné, franchement, s'il nous donne 3 000 euros, on peut tenir. Le kiné du PSG ? C'est pas ton pote Asdine, là ? Non, mon pote Asdine est kiné de Cyril Gann. Oh, c'est nul, il n'y a pas d'oseilles. Pardon ? Pas d'oseilles, Cyril Gann ? On dit ça à Cyril Gann ? Cyril Gann, c'est le pauvre, je te prends MMA quand tu veux. Je suis plus lourd qu'Henganou, je te montre dessus. Ce qui est bien, c'est que l'endroit où tu vas te faire refaire faire les dents porte le même nom que l'endroit où tu vas te faire défoncer MMA. Zéro tracas, zéro blabla. Zéro chicot. Vous avez remarqué cette voix magnifique, c'est celle de Vanessa Ferry. Après un moult plainte, nous avons reçu, il n'y a pas de meuf. On a dit, c'est vrai. Et on a mis deux mois à trouver Vanessa Ferry. Exactement, on avait le choix avec Vanessa Desmouilles. Elle était prise. On a eu la Vanessa la plus accessible. Et la moins chère. Non, c'est même pas la question puisque tu n'es pas payée. Exactement, c'est pour ça que je ne suis pas chère. C'est pour ça que tu vas chez France Télé tous les jours. J'y étais hier. Et aller, ton inculture. Quelle est la capitale du Danemark ? Zlatan Ibrahimovic. Non, t'as gagné hier ou pas ? J'ai gagné, j'ai fait gagner 5000 euros au Restos du Coeur. Ah ! Ça c'est beau, ça, bravo. Sauf si c'est pour qu'on ait un nouveau spectacle des enfoirés. Oui, alors qui est pour moi la pire sanction. Ah, je n'ai pas dit que c'était pour le spectacle. J'ai dit non, c'était pour les restos. On parlera de Vanessa de sa non-présence dans les Restos du Coeur. C'est vrai qu'il y a cooptation. Déjà, ça nous permet de savoir où en est le chanteur des choristes. Oui. Parce que c'est le dernier endroit, on peut le voir. JB, Jean-Baptiste Monnier. C'est vrai qu'on n'avait pas de nouvelles depuis qu'il avait mué. Et tous les ans, il est là au spectacle. Oui, mais il a fait Danse avec les Stars depuis. C'est pas vrai. Eh oui. Je ne regarde pas Danse avec les Stars. Enfin, il a fait deux émissions. Quand j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a essayé de porter Arthus, je voulais arrêter de regarder. Non, il y a eu ça, non ? Mais oui, bien sûr. On ne fait pas des blagues parce que ce mec-là est mort. Non, non. Ils ont eu Marc Mercadier aussi. Ce gars-là s'appelle Guillaume Bat. Très grave. Et heureusement que c'est une vanne qui est de Soondamélé. Approuvé par Soond. Approuvé par Soond. Ah là là, Soond qu'on revoit dans toutes les bandes annonces américaines. Moi, il faut vaner Guillaume Bat. Toutes les bandes annonces se finissent avec Coming Soond. Exactement. Est-ce qu'il sera aussi le nom de son spectacle ? C'est pas ça ? See you soon. Ah, see you soon, pardon. Alors ça, celui qui verra le spectacle de Soondamélé, il n'est pas né. Vous en avez eu ? Bientôt. J'ai un deux minutes. Soond. C'est Soond, Soond. T'en es où ? Vraiment, tu prends ton temps. Ouais, non, mais ça arrive là en avril. En avril de quelle année ? De quelle année ? En Afrique. Ça arrive là en avril, la première date. Où ça ? À Nantes. Oui. C'est fou. Tout le monde va se tester. Hé, c'est pas... Hé, mais Nantes, c'est... Nantes, c'est Pchernobyl. C'est des crash tests. Ah là là, vraiment. À Nantes, ils pensent que tous les humoristes sont nuls. Ils commencent tous là-bas. Il y a marqué rodage, rodage. Ce qui n'est pas faux. Merci, Souda Bellé. Quand tu n'es pas sûr, tu me marques en rodage. De nous honorer de ta présence. Un rôdage. Un rôdage. Un rôdage. C'est très, très bien. Public formidable. Je vois des visages que je n'ai jamais vus. Il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux pauvres. Voilà, on va s'intéresser à eux. Faites des dons, vraiment, parce qu'on est à 1 000 euros. Il nous faut, comme les restos du cœur, il nous faut 2 fois 5 000. Exactement. Là, par exemple, je viens de recevoir une facture de TVA de 1 642 euros. Si on pouvait avoir ça comme don d'ici la fin du podcast. Si on pouvait atteindre les 1 600 euros. Sinon, on va étaler. Je rappelle que Thomas, tu as eu l'URSSAF. Tu as réussi à étaler une facture sur 2 000 ans. Oui, exactement. C'est ouf. La facture du café. Oui, oui. C'est parti, c'est 30 Glorieuses. Thomas. Oui. Je t'aime bien. Merci. Ça, c'est une bonne introduction de l'émission. Ça fait partie du conducteur magique. Est-ce qu'on ne ferait pas les amours ? Je ne sais pas. Vanessa, tu peux nous faire rentrer sur 2 000 ans de texte. C'était avec Bruno Guillaume hier. Donc oui, je peux vous faire parler d'amour. Bruno Guillaume, c'est celui qui... Qui a remplacé texte. Voilà. Qui a remplacé texte. C'est un humoriste, lui. Il voulait mettre Eric Delcour et il l'aurait appelé Tox. Il n'est pas là. C'est approuvé par celui-là. Pas mal, pas mal. Bruno Guillaume, c'est pas mal. C'est toujours mieux que Stéphane Guillaume. Lui, il est nul. Qui est une merde. Ah ben non. Ah pardon. C'est condamnable, ça. Alors que nul, on peut. Nul, c'est... Ouais, ouais. C'est une merde nul. Tu vois comme quoi. C'est vrai que nous, on l'a croisé dans le train. On lui a mis un coup de pression en première classe. Ouais. On l'a fait déménager en deuxième. Quand il a Europe. Tu sais qu'à chaque fois que je vais en tournée, je me dis, j'espère ne pas croiser un artiste. Ouais. La chambette aussi, il part tout seul en tournée. Donc nous, on lui disait, t'es nul. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est pas... En chuchotant. En chuchotant parce qu'il ne faut pas faire de bruit dans le train. T'es nul. T'es vraiment nul. Ton dernier spectacle, c'est la honte. Merde, j'entends des voix. J'entends des voix. Nous, on insulte un ASMR. On a ASMR. Dira, dira. Thomas, ça va mieux ? Ta petite santé, c'est vrai que c'est... Je suis à 80%. 90. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai craché mes poumons pendant un mois. Tu ne m'as pas entendu. Ah oui, c'est vrai. Non, non, là, ça va. Et du coup, Covid ? Sida. Non, non, ça va. Tout va bien. Non, j'étais pas Covid en plus. Mais bon, voilà, sinon, ça va, vous ? On s'en fout de... C'est pas le meilleur pas de classe. Non, parce que c'est vrai, les gens disent souvent que t'es plus drôle. T'es le plus drôle de la bande. Ah bon ? Ouais, ouais. En fait, moi, je dribble. Après, je te fais une passe D. À chaque fois, tu marques. Mais non, pas du tout. C'est un sport d'équipe. Mais non, on est comme... Messi Neymar, je ne sais pas si c'est une bonne... Non, non, là, franchement. On est comme Nicolas Wedek et Patrice Locot. Ah oui, là, c'est vraiment... Ah, on vient au Nantais. Toi, t'es Pédros. Non, t'es Endoram, plutôt. Là, c'est une vanne. Il y a vraiment huit auditeurs qui se disent « Ah ouais, trop bien là ! » Huit auditeurs ! Huit auditeurs ! Bravo ! Parce qu'il y a un auditeur, justement, qui m'a envoyé... On ne dit pas les handicapés, on dit les handicapés. Oui, parce que tu ne dis pas les haricots. On ne dit pas les haricots. On ne dit pas huit auditeurs, parce que là, c'est vraiment... C'était Golmont. Soun, alors là, c'est vraiment... Il se fout de ma gueule, ça ne va pas fort. Soun, on a reçu... Ah, les Golmont ! Ah, les Golmont ! Il y a eu quelques jours, Djihad qui a un Bac plus 13. Djihad ? Ouais. Et toi ? Ah oui, c'est pas la guerre. C'est que toi, 13 ans. Pas la guerre. Les Djihadis, ils ne sont pas Bac plus 13. Et toi, t'as arrêté à 13. Pourquoi elle a fait ça ? Je suis d'accord ! Putain, j'ai failli faire tomber le micro. Non, mais j'étais là, et je me disais, j'aurais bien voulu que Soun soit là. Bah oui, mais pourquoi ? Parce qu'on a le mec le moins scolarisé qui aurait rencontré l'élite de la nation. Bac plus 13. Ça se joue à six mois avec toi, Yacine, entre Soun et toi. Oh non, moi j'ai arrêté tard. T'as pas eu le Bac ? Si ? Non. Non, non, j'ai pas eu le Bac. C'est toi le moins scolarisé. Si vous faites une vanne avec la Bac, je pars tout de suite. À part Kevin Razy, personne ne fait cette blague. Nous, on balance des noms. Ah, mais de ouf, je vois ça. C'est que t'es dans le showbiz. Ah, c'est approuvé par ce... Ado FM, avant j'écoutais parce qu'il avait du R&B. Maintenant... Kevin Razy. Quel horreur ! Oui, pour te dire où en est sa carrière. Tu te réveilles le matin, l'autre, il est là, il fait des vannes. Je voudrais trop saluer les Dolphins pour leur victoire au Super Bowl. On s'en bat les couilles. Tu vois pas qu'on connaît pas les règles du Super Bowl. Les Dolphins, je l'écoute pas. Moi, je sais même pas. Sur Sud Radio, ils ont Kevin Razy, qui est un humoriste d'extrême droite. C'est vraiment... Il y a un concours entre RMC et Sud Radio qui sera le plus nazi. Le plus naze. Non, non, mais avant, Ado FM, c'était bien. Moi, j'écoutais quand j'étais jeune, j'écoutais Ado FM. À l'époque où il y avait Alia, tout ça. C'était l'époque où j'avais le corps de D'Angelo dans son clip. Non. T'as eu ce corps-là ? J'ai eu ce corps-là. C'était la version plus large. Non, j'ai eu ce corps-là. Non, ce clip, il a bousillé une génération. Ouais, le clip Untitled. Ouais, voilà. Tu peux nous le mettre. Sans titre. Voilà, Untitled, le morceau de D'Angelo qui n'avait pas de titre et qui n'avait pas de vêtements. Toutes les femmes qui écoutent ce podcast, c'était un morceau. Le clip. Allez voir le clip en même temps. Tu connais pas ce Renaud Huileux ? Si, bah si. Ils ont voulu faire le même avec Issa Dumbia. Si, mais je me rappelle bien. T'es beaucoup plus long, le clip. C'était le pub pour le Nutella. Gros Angelo. Oh là, le petit Angelo. Morceau. Oh là, j'ai Pécho là-dessus. Ah ouais, bah c'était une terreur. Au lycée là-dessus. Ah ouais ? Oh là. C'est dommage, hein. Donc la réussite de tes études, c'est jouer à ce morceau. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le bac. Déjà à l'époque, on avait le temps d'écouter parce que ça durait 7 minutes, mon pote, ce morceau. Ouais, c'est vrai que l'intro est longue et on va la laisser en fond tout le podcast. Comme ça, ça va. Et à la fin du morceau, pour un truc sur quoi ? C'est un film de cul en fond, hein. Je suis désolée, mais... La musique... Attends, montre le son. Un petit peu, un petit peu. Oh là là. Il était marié à Angie Stone. Donc t'imagines l'enfant d'Angelo et d'Angelo. C'est comme si, pour le coup, Neymar et Messi faisaient un enfant ensemble. Angie Stone, elle est belle ? C'était pas le plus important. C'est qu'elle mettrait un extrait d'Angie Stone. Et elle est... Voilà. Mais D'Angelo a pris beaucoup, beaucoup de poids. Oui, oui, oui. Il était devenu un peu obèse. Les Américains, je sais pas, d'un coup, ils sont hyper beaux gosses. Et d'un coup, Carlos. Les Arabes aussi, je suis désolé. Les Arabes aussi, hein. Hein ? Les Arabes aussi. Non, non, non. Dès que t'as eu de l'oseille, hop. Non, mais moi, j'étais... Bon, c'est vrai que quand j'étais sur le marché, soon, t'as craqué. Ouais. Mais j'ai vu des photos de toi jeunes ou... Hyper beaux gosses. Maigres. Mince. Non, mais c'est vrai que je me ressemblais à Edouard Norton. Mais non, mais arrête. Je me ressemblais à l'antivirus Norton. C'était une mécanique. Arrête avec tes comparaisons, là. Excuse-moi, bah t'as dit tout. C'est pas parce que toute ta vie t'as ressemblé à Richard Boragic. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Eh bah quoi ? Ça, c'est magnifique. C'est ma meilleure imitation. Ah, vache. C'est dommage, le meilleur imitateur en deux mots. Il n'a pas plus. Eh bah quoi ? Vanessa, tu ressembles à qui, toi, jeune ? Kurt Russell. Kurt Russell, ouais. Qui, qui ? Non, personne. Mickey Rourke. Non, mais maintenant. Maintenant. Mickey Rourke, maintenant. Sun, évidemment. Toi, tu ressembles... Bah, un portrait robot, je te dis la vérité. Je te vois tous les jours sur BFF. C'est temps de rechercher. Non ? Toi, tu... Non, je ressemblais à ta qualité, tu vois. Un Renoir dans les films américains, toi. Non, non, un Renoir dans un film américain. Compte à quitter. C'est vraiment un mec de compta. C'est bon, Thomas, là ? Bravo, bravo. Du jeu de mots, veux-tu en voilà ? Pour attirer les blancs. Il montre le son, Nico ? Il entend la branche ? Voilà. Demain, on revient, il est toujours dans les égouts. Là, ça doit être au moment du clip où on filme ses genoux parce qu'on filme tout son corps. Non, et c'était que le haut. Oui. Et ça s'arrêtait... Ah oui. Ça s'arrêtait plus de fois. Mais ce clip, il a vraiment rendu fou, je te jure, une génération de femmes. Oui, c'est vrai, on ne voyait pas ses jambes. Ah, ils ont fait le même ? Il était quand même sacrément gaulé. Tu te rappelles, tu l'as vu ? Oui. Ah bon ? Ah, je l'ai regardé. Mets-nous un peu en G-stone, Nico, pour voir. Toi, tu chopais sur quoi, toi, Soudi ? Backstreet Boys. Ah, j'adore. Non, G-stone, non, ça ne parle pas, je crois. Ça n'a pas trop percé en français. Il y a du flow. Mais t'es un ouf, toi. Rolling Stone. Il y a des vibes. Quoi, j'explique, toi ? Ça ne faisait pas partie du groupe ? Non, non, c'était un groupe R&B. Tu m'as eu dans ta van, mais c'était un couple magnifique. Mais DiAngelo, il est un peu fucked up. C'est un chanteur de R&B Soul. Si t'arrives, Jean-Claude Van Damme parle en français, il est un peu fucked up, ça veut dire quoi ? Et t'es un peu, ça ne va pas fort. Ah bon ? Tu préfères en anglais ? Un peu fou. Ouais, t'es fou. Je crois qu'il a eu deux, trois stories un peu bizarres. C'est pas le seul. Attends, combien d'artistes on a parlé ? Mais ça sert à quoi d'être artiste si t'es normal ? Oui, c'est vrai aussi. Moi, j'ai fait ce métier juste pour courir nu vers République. Les gens disent non, mais il doit faire son prochain spectacle. C'est ce jour-là. T'es d'accord ? C'est ce jour-là. Tellement de voir courir boulevard Magenta. Avec des Indiens derrière moi. Poussez-vous ! C'est ce jour-là que t'es tombé malade. C'est qui tente des vannes. Non, mais moi, je trouve que la vie d'artiste s'est devenue normale. Patrice Locaux, tu en parlais du FC Nord tout à l'heure. Il avait pété les plombs. C'était pas un artiste, mais c'était un footballeur. Il avait montré ses parties intimes à des policiers. Il avait eu des problèmes de famille très importants. C'est pour ça qu'il avait pété les plombs. C'est fou, parce qu'il s'appelle quand même Locaux. Super, super. Il fait des jeux de mots même en espagnol. Vas-y, allez, c'est fou. Il n'y avait pas, moi. Moi, j'avais A Loco, tu vois. C'est autre chose. C'est fou, parce que A Loco et El Loco, c'est pas la même ambiance. Non, c'est pas... C'est vrai que t'as un côté fou, un peu... C'est pour ça qu'on a appelé ton premier spectacle ingérable, Yacine. C'est vrai que t'as à côté, à chaque fois, les producteurs nous disent Yacine, t'es ingérable. On a fini par en faire un an de spectacle. Mais c'est vrai qu'un artiste qui est trop gérable, c'est chiant. Mais c'est pas gérable. Enfin, les jeunes disaient un gérable parce que je réponds. C'est Kevin Razy. Ouais, non, mais c'est même pas ça. Non, mais moi, parce que pour moi, c'est même pas un artiste. Je te jure, j'ai besoin d'avoir. Amène-les-moi, là. Amène-les-moi, mets-les sur scène. Ouais, je pense que ce sera le premier podcast de MMA très bientôt. Vas-y, donne-moi des noms. Vas-y. Non, non, non. Mais ça sert à rien. Heureusement que je me retire du game. Je sais que je me retire du game parce que je suis trop fort. C'est très rare, ça. Bien sûr. Il n'y a que... Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi après ? Je me retire, je mets une chemise de bûcheron, je vais dans les Vosges, je coupe du bois. Comme Dexter. Et d'un coup, tu vas venir et tu vas dire Yacine, on a vraiment besoin de toi. Je te dirais non. Tu me dirais mais ils sont encore dans VTEP. Ils ont signé 3 ans. Tu vois la scène de Rambo ? Je te dirais c'est pas ma guerre, c'est pas ma guerre. Et là tu vas me montrer Montreux, je vais te dire bon j'arrive. Putain j'ai vu Montreux hier, je regarde ça comme un film d'horreur. Je regardais et tout, je disais je leur souhaite d'être noyé dans le lac à côté. C'était quel gars là ? Hein ? C'était quel gars là ? Mais non, mais franchement, je préfère le gars là. C'est un bon jeu de mots parce que j'ai rajouté CK et j'aime bien moi. C'est un bon jeu de mots. Je suis bon en tout moi. Approuvé, c'est approuvé. Je suis bon en punch, je suis bon en folie dans la salle. T'as raté là, vendredi, samedi, j'ai foutu le fonceau. J'ai foutu le fonceau. C'est des amis qui sont venus vendredi te voir. Je l'ai vu. Je les ai taillés, défoncés. Vous êtes copains du Renoir ? Ils m'ont dit ils m'ont dit. Ils m'ont pas payé d'ailleurs sur une tableau parce que t'as des amis crevards. C'est ça. Par contre, ils ont sponsorisé sur le site. Combien ils ont donné ? Ils sont riches. Ils sont riches ? Ils ont fait un don. Sur legrandrapprochement.lol www.legrandrapprochement.lol Depuis qu'on doit aller chercher de l'argent, t'es vraiment devenu un commercial de merde. Tu vas finir par vendre des fenêtres. Tu l'as reconnu direct, il m'a dit. Vanessa Ferry nous a acheté un suite. Ah, multi-décomplexe. Le suite multi-décomplexe avec Capuche. J'ai gros succès de nos pulls dans tout ce qui est pyjama. C'est-à-dire ? Un autre agent qui m'a dit je dors avec vous. Je dis non. Non, je t'ai pas vu. Il s'est pris en photo en pull. J'ai dit on est vraiment trop proche de toi. Mais pourquoi dormir avec ? Ils sont beaux. C'est ridicule. Non, j'avoue, celui avec nos têtes, on a arrêté. Ah, vous en avez fait un avec vos têtes ? On avait arrêté. Il dort vraiment avec eux. Mais c'est un proto. C'est un prototype. Il paraît qu'il y a des gens qui demandent de pulls légumes anciens. J'ai envoyé un pull noir à quelqu'un et j'ai dit c'est le portrait de Soudembele. Pas à prouver. On a mis juste des yeux. Des yeux. On a mis des yeux et on a dit c'est Soudem. Super. Super. Tu relances le racisme au rebeu Renoir. Tu vois ce que tu viens de faire, Yacine ? Ce n'est pas du tout ça. Pour moi, Soudem n'est plus un Renoir comme les autres. Depuis qu'il mange des légumes anciens. Il vit avec une femme blanche qui le met à l'amende. Il lui fait faire ses premières dates à Nantes. Tu vas bouffer des graines bientôt. Non. Mon rêve, Vanessa Ferry, écoute bien, c'est de voir ce Renoir à côté de moi comme il avait sa belle famille de blancs. Je suis sûr que c'est un suceur. Au barbecue en disant vous la voulez saignante ou bien cuite, Michel ? Michel ! Comment tu sais qu'il y a Michel d'ailleurs ? Au repas du dimanche midi. C'est vrai, le plus gros truc de suceur que tu as fait avec ta belle famille, Soudem. J'aurais fait la cuisine. Ouais, ouais. Pense à ton père qui dirait mon fils. Qu'est-ce que tu as fait ? Bientôt, il va écrire un livre des grecs aux graines. Vanessa Ferry, t'as une belle famille ou pas là ? Oui, j'ai une belle famille. Et alors ? Ça se passe très bien. C'est pas un Renoir ? Non. Toi, tu m'as dit je mange pas de ce pain-là. Ah d'accord, ah d'accord. Mais t'es malade, j'ai dit ça. J'ai magé, dit ça. Non, tu sais, moi c'est des montagnards, ils sont tous consanguins. Ton mec, c'est un montagnard ? Ouais. Qu'est-ce que vous ? Doudou ? Quel montagnard ? Je l'ai rencontré trois jours avant le Covid. J'étais en festival à Courchevel avec Julie Ferrier et on nous a dit, je te jure, et on nous a dit Julie Ferrier du coup. Et on nous a dit bah voilà, la France s'arrête et tout. Il m'a dit bah viens, on confine ensemble et ça fait deux ans. Mais non. Excuse-moi, ça aurait très bien pu être un serial killer. Mais de ouf. On t'aurait retrouvé découpé. Ah bah ouais, bouffé par des marmottes, trois boucteurs et puis voilà quoi. Vous êtes donc une conséquence du Covid en fait. On est complètement un dommage collatéral du Covid. Ça fait longtemps là le Covid, ça fait trois ans ? Eh bah non, deux. Deux ? Ça fera deux ans au mois de mars. Mais t'as l'impression que ça fait 20 ans quand même. Ça fait deux ans, c'est vrai. Ça fait deux ans mais ça parce que j'ai vu hier Montreux donc j'ai perdu un an d'espérance de vie. Ça jet lag direct. Oh là là, c'est grave. Écoute, tu veux revenir absolument là-dessus, t'as vu qui à Montreux ? Je sais pas, j'ai vu une meuf, c'était naze. C'est pas parce que c'est mal. Elle sera là demain d'ailleurs. Quand j'ai vu Artus déguisé en Batman. Ah bah c'est le galat de Paul Mirabel. Moi j'ai trouvé pas mal ce sketch, tu vois. Mais il y avait Nora Hamzaoui aussi. Il n'y a pas de vannes. Non mais c'est la bagarre, juste la bagarre, pas les vannes. Non, non, mais il n'y a pas de vannes. Mais je trouvais qu'il jouait bien Artus. J'ai dit ça à Yassine, il m'a frappé. Non, il n'y a pas de vannes. Mais c'est un festival de vannes. Bah non, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui aiment l'humour mais pas forcément la punchline. Tu es dans le comique de situation ? Voilà, peut-être c'est toi la comédienne Vanessa, je ne sais pas, tu peux nous expliquer. Peut-être c'est vrai que nous on est dans la vannes et tout, on se dit si ça ne rigole pas. Mais nous on est drôles, arrête de tourner. Non mais c'est pas ça, c'est juste que tu peux écrire un sketch qui est en situation et avoir de la punch dedans. Bon alors là. Voilà, je suis désolée. C'est pas ça, il faut des vannes, il faut des vannes, il faut des punchs. Tu peux mettre de la punch. Tu peux faire des persos avec de la punch. Il ne sait pas tenir un personnage. Quoi ? J'ai essayé de faire des sketchs. C'est vrai que des fois je disais bonjour, comment ça va ? Et donc, il ne tient pas un perso ? C'est pas ça, il tient un perso mais pas trop longtemps. 30 secondes. 7 secondes. C'est ça, ouais, carrément. C'est le Saint-Bolt. 3 mots. Arturo Braquetti. Sans se changer. Je ne le change. Tu ne le vois pas. 7 secondes. À côté d'ailleurs, il y a un très bon mec dans le bar échangiste qui s'appelle Arturo Braquetti. Oui, Braquetti. Il ouvre très vite sa braquette. Il ouvre sa braquette. Thomas, j'ai bien vu le marché de l'humour. C'est mieux qu'on se retire. C'est les puces un peu. On se retire un an et tu verras qu'ils vont nous rappeler. Tu vas faire quoi pendant un an ? Déjà, je vais prendre soin de moi. J'ai prévu de perdre un peu de poids, lire. Je vais dire des phrases de bobos. Arrête ! Manger des graines. Je vais faire comme Julien Doré qui est en plus Tu vas aller habiter dans les Cévennes avec deux chiens ? Non. Il fait ça ? Oui, il fait ça. Non, alors non. Non, mais en plus, moi, je suis... T'aimes bien Julien Doré ? Parce que je suis doré. Ma peau. Julien bronzé. Julien bronzé. Non, mais attends. Je l'ai vu la dernière fois en interview. Je me suis dit qu'il est impossible qu'un jour je fasse une interview comme ça. Il parlait de sa montagne. Comme tu dis, il avait deux hinches. Ah, il a deux hinches. Je vis seule parce qu'à un moment, la place de la femme, elle est centrale. Oh là là ! Là, je disais mais c'est... Non, mais il y a des gens qui sont bons. Il est un peu perché mais il est artiste. Lui, pour le coup, il est grand artiste. Non, mais lui, je veux dire, il a une démarche artistique. Moi, je trouve intéressant. Oui, bah... Non, pour un chanteur. Il est drôle sur les réseaux sociaux, je trouve. Non, franchement... Il est intelligent. Oui, oui, il est intelligent mais je me disais il n'est pas offensif, quoi. Non, bah non. Là, les artistes engagés, il y a sinon. D'ailleurs, il s'est passé un truc assez incroyable. Oh là, le combo ! Où ils expliquaient pourquoi ils ne s'étaient pas engagés. Ah bon ? Avec, par-dessus tout, Michel Bernier qui a donné son avis et donc, du coup... En tant que fille de professeur, c'est dommage de ne pas s'engager. Elle, elle était... C'était la moins... Comment dire ? C'était la moins... Crileuse. Ouais, elle disait dans les années 80, elle n'a pas réussi à finir sa phrase mais Kavadam s'essayait de nous expliquer qu'en fait, s'il ne s'engageait pas, c'est qu'il avait peur que ça soit repris par les journaux et du coup, je lui dis ben ouais, c'est ça l'engagement. Et Fianzo lui disait j'ai pas envie de faire le bougnul de service. Et vu qu'hier, j'ai écrit une petite tribune dans la nuit parce que j'étais un peu stressé hier soir. Ouais, avec nazi dedans. Oui, Vini, Vici, nazi. Vini, Vici, nazi. C'est le nouveau slogan de la France. Et en fait, vraiment, j'ai attendu 24 heures parce que j'ai vu que la sortie de Valérie Pécresse n'a pas affecté plus que ça notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a parlé du grand remplacement. Non, mais attends, mais pardon, mais la manière... Moi, j'avais l'impression qu'elle avait pris un coach et qu'elle... À toi, ce qui t'intéresse, c'est la forme. Non, non, c'est ce qui m'a choqué en premier. C'est là où on voit qu'on n'a pas la même couleur. Nous, ce qui nous a choqué en premier, c'est qu'elle parle du grand remplacement. Oui, bien sûr. C'est une théorie donc nazie. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, elle a cité ça. Même pas parce que les nazis ne parlaient pas de grand remplacement pour le... Oui, c'était un peu le même délire. C'est genre... Pardon, mais tu vois comment elle parle. Tu ne peux pas croire cette personne ou donner quelques crédits que ce soit à une nana qui parle comme ça. Ce n'est pas possible. Non, mais même un homme qui parle comme ça. Oui, de tout à tout. J'ai vu que ça ne se passait pas très bien pour elle. Elle a dit qu'elle a arrêté les grands meetings. Oui, c'est plutôt les grands meetings qu'ils ont dit d'arrêter. Il n'en fera que des petits meetings. Donc, elle sera au théâtre de 10 heures la semaine prochaine. Un petit cloche vendredi. Ce serait marrant, ça. Et elle a sorti une carte. Elle a parlé de machisme. Oui. Enfin, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec elle en plus. Il y a deux femmes, effectivement, qui sont nulles en oratrice qui sont elle et Anne Hidalgo. Mais il y en a deux autres qui sont très bonnes. Pour moi, Marine Le Pen, elle est très bonne oratrice. Et Taubira ? Taubira, elle est très bonne oratrice. Donc, ça n'a rien à voir avec le machisme. D'ailleurs, tu as écouté Taubira puisque depuis hier, elle a perdu le soutien du parti radical de gauche. Oui, je sais. Elle va se retirer de toute façon. Mais je veux dire, en tant qu'oratrice, on parlait de ça. Ce qui est marrant, pardon, c'est que si toute la gauche se retire, Mélenchon, il va se retrouver à 27% au premier tour. Oui, c'est ça. Il y aura un vote caché de Mélenchon. Déjà, tous les auditeurs, visiblement. Tous les auditeurs. Alors, on va faire tourner le micro parce qu'on a des nouveaux auditeurs. Le couple, là. Je ne les ai jamais vus ? Bonjour. Ils sont magnifiques. Oui. Comment vous appelez ? Hicham. Hicham et ? Taima. Vous êtes en couple ? Oui. Oui, d'accord. Mais combien de temps ? 12 ans. 12 ans ? Parle bien fort, Hicham. 12 ans. Je sais que tu as peur d'elle, Hicham. Vous avez des enfants ? Deux. Quel âge ? 7 et 10. Ok. Ça y est. Affaire réglée. Ça y est. C'est ce qu'on appelle un français moindre. C'est tout, elle a dit, Naima. C'est carré. Naima, stop. Oui, oui. Oui, oui. C'est pas lui qui le porte. Bah ouais. Tu fais quoi, Hicham, dans la vie ? Infirmier. Et Naima ? Je suis professeure des écoles. D'accord. Alors, visiblement, tu as laissé ta classe en galère. Mais maîtresse, vous allez où ? Allez, allez. Non, on est en vacances. Ah, c'est les vacances. Ah oui, c'est les vacances scolaires. Vous êtes d'où ? Du Nord. Du Nord ? De Lens. Donc, c'est ma sœur en même temps. Tu vois, je reprends la fin. Ah, il a rebondi sur ma vanne. Il fait les vannes, il fait les vannes. Allez. On n'aura pas de vannes de Lens, parce qu'ils auront 10 heures dans 8 ans. Et Spotify, n'en parlons pas. Vous êtes de Lens ? Oui. C'est bien. Non ? Dis-nous. C'est à côté de Roubaix, nous. Mais c'est où, déjà ? Non, Roubaix, c'est une autre galaxie. Oui. Vraiment, pour nous, on met tout dans le même panier. À part Lille, qui a la 4G, sinon le reste... Comment vous écoutez notre podcast 3615 Rire ? Vous vous souvenez qu'à la époque, on avait sur le Midi-Tel, et on voyait des Nibars dans 3615 ULA. Et ça, 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 c'est un lignes comme ça. On disait, ouah, t'es bas ! Quand même, notre génération a eu des sexualités très précaires. Là, les jeunes, ils se la racontent, mais nous, notre sexualité... Les jeunes, c'est pas ce que c'est. Il y avait une forme de créativité de ouf. Oui, revenons à l'islam. Hicham, Hicham. Parce que je me souviens aussi, à l'époque où il y avait juste après Culture Pub. Bien sûr. Ah, le film de la... Emmanuel. Les films de dos. Ah, les émissions érotiques. Sexysap. Ouais, Thomas. Thomas, c'est lui qui a créé le nom. Bien sûr. Avec le mec, après, qui est passé au FN, là, Franck Delapersonne. Ouais, bien sûr. Lui qui présentait. Qui venait de Palace. Moi, j'ai fait les voix pub de ça. De ? Des trucs des Sexysap. Oh, putain ! Oh là 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 ! Eh, faut bien bouffer, les gars. Alors, attendez. On replace dans le cours. Faut bien bouffer, bien sûr. Vanessa Ferry et l'ancienne voix de Skyrock. La preuve, Vanessa. Alors, vas-y. C'est quoi ? Sky ? Un truc de Skyrock, vas-y. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock. Skyrock. C'est bien une voix de 3615 U, là. On a dû faire des partenariats. Rof, vous offre une voiture pour son nouvel album. Je vais vous enculer vos mères. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui devait dire à Vanessa. Appuyez bien sur mère. On l'a pas, mère. C'est exactement ça. Et donc, sur Sexysap, tu disais quoi ? La première fois que tu l'as sucée, c'était sur... Non ! Ça va pas, ça va pas. Non, j'ai fait toutes les voix, tu sais. C'était sur M6. Tu sais, j'ai fait les voix de genre... Tu veux rencontrer des filles sexy dans ta région ? Envoie sexy au 83636. C'est unique. Oui, avec cette musique, ouais. Tu veux rencontrer des filles sexy dans ta région ? Tu es de Lens. C'est mort. Bonne journée. Bonne chance. Bonne chance. Roule, roule, 5 kilomètres. Et t'arrêtes pas. Bon, revenons à l'islam. Hicham, Hicham. Comment vous avez connu ce podcast ? Alors, moi, je te suivais à l'époque sur Canal+, France 4. Oh loulou ! C'était en 1980. Il y a très longtemps. 89. D'accord, d'accord, t'es un vrai. Et madame ? Nova, je crois. Nova ? Après, on regardait les vidéos sur Facebook, sur Nova, avec les chroniques, avec Djamil et Benjamin. Vous allez voter les deux ou pas ? Oui. Pour qui ? Alors, Le Pen ou Zemmour ? Hein ? Le Pen ou Zemmour ? Ben justement, j'ai un doute. En fait, il y a le côté un peu Mélenchon, mais quand on rentre vraiment dans le programme économiquement, etc., c'est terrible, terrible. Je dirais peut-être Macron parce qu'il est au milieu, mais... D'accord, d'accord, donc tu passes de Mélenchon à Macron. En même temps, il y a qui est au milieu ? C'est vrai qu'il n'y a personne entre les deux. Hidalgo, il ne faut pas déconner. C'est la menace fantôme. Et toi, Naïma, tu veux voter ? Moi, ce sera par défaut Macron. Tu n'aimes pas ? Je ne sais pas trop. Je ne m'intéresse pas trop à la politique, mais je me dis... Et dans ta classe ? Dans ta classe, ils votent ? Les parents ? Non, les enfants. Non, ils ne votent pas. Les professeurs des écoles. Je crois que tellement il n'y a pas de gens qui votent, on est allé chercher en maternelle. À un moment, c'était question de rabaisser l'âge. Ils ont 600 à 100 CP. Hein ? 100 CP, toi ? Non, grande section. Ah, grande section. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est des golemons et tout. Je vote Bob l'éponge. Je n'ai pas ta moudlée de ton nez ! Tu veux avoir Bob l'éponge comme président ? Oui. Et t'es élu Bob l'éponge ? Déjà, ils colorisent en dépassé, donc c'est bien. Mais tes grandes sections à Lens ? À Liévin même, précisément. À Liévin ? Liévin, c'est à côté de Lens. Ah, c'est là où il y a le meeting, là. Voilà. Deux d'athlétisme. Tous les jours, tous les ans. C'est le seul truc connu à Liévin. C'est des mecs qui quittent le plus rapidement la vie du cours. Il y a encore du monde. Autour de vous, est-ce qu'il y a des petites déceptions ? Parce que vous êtes originaire de là-bas, vous ? Est-ce que vous avez des amis qui ont basculé Zemmour, Le Pen ? Toi, en tant qu'infirmier, par exemple, des collègues ? Alors, moi, quand j'étais à l'hôpital il y a encore quelques mois, j'avais certains doutes, mais ils ne le disaient pas vraiment. En plus, j'étais infirmier à Aïna Beaumont. On avait discuté une fois quand tu faisais tes... Ah oui. ...sur Instagram. D'accord. Donc, Aïna Beaumont, oui, c'est VilleFN. Ah, mais c'est toi qui est infirmier à Aïna Beaumont ? Oui. Et qui réveillait les gens dans le coma ? Non. Ah, c'est un autre. C'est un autre. Moi, je les mettais dans le coma. Non, mais pour le coup, j'ai parlé avec quelqu'un. Je suis en train d'écrire un petit truc que je vais soumettre à monsieur là à côté, monsieur Thomas Barbazan, parce qu'il s'est passé un truc de ouf. J'ai lu ça, un article, et j'ai parlé avec le mec. Durant le Covid, il y a beaucoup dans le personnel hospitalier, on l'a remarqué avec le Covid, il y a beaucoup d'arabes, de noirs, voilà. Et c'est pour ça que ça m'a fait rire. Mais mon fou rire, c'est qu'à Aïna Beaumont, il y a des racistes qui sortaient du coma, ils étaient réveillés par des rebeux. Et je me disais, c'est la meilleure comédie. Les gens qui devaient dire, non, à ça, non. Mais ça nous est déjà arrivé. Alors, quand j'étais aux urgences, donc il y avait moi, il y avait à côté le médecin Joseph, donc il est encore un peu plus noir que Soun. Joseph ? Donc Joseph et tu l'ombre. Et voilà. À côté, il y avait, alors les médecins, il y avait Malika, Brahim, Rachid. Aïna Beaumont. Aïna Beaumont. Et bien, franchement, je le dis dans le podcast, putain, je vais me faire pétalider un corps, mais je trouve que ça serait une comédie sociale de ouf. Autant j'aime bien la série Hippocrate, que je trouve un peu bobo, tout ça, mais qui est de qualité. D'ailleurs, j'ai un ami dedans qui s'appelle Karim Leclou. Mais vraiment faire une comédie dans une ville FN, comme Aïna Beaumont, que tout le personnel hospitalier, ça soit des Arabes et des Noirs, je pense que ça pourrait faire une comédie sociale de ouf. Bizarrement, moi, qui suis, qui était engagé au niveau politique, etc., il y a quelques années, encore maintenant un peu moins sur le terrain, mais bizarrement, quand je pose la question aux personnes, donc aux Arabes qui habitent à Aïna Beaumont, la plupart disent, non, en faites compte, ils sont bien. On est bien, Aïna, quand on va à la mairie, il n'y a aucun souci, il est gentil avec nous, etc. Et moi qui ai un peu plus le logiciel... Tu es engagé politique derrière qui, l'EPS ? Non, non, pas derrière quelqu'un, c'est plus, déjà en 2001, par exemple, on avait fait du porte-à-porte pour inciter tous les jeunes à aller voter, à aller prendre leur carte électorale, etc. C'était plus dans le sens citoyen, politisez-vous, et non pas derrière quelqu'un, forcément. Et en fait, moi, je voyais un peu, tu vois, quand on a le logiciel un peu comme ça, on voit derrière, on sait que quand les FN, quand ils font ça, c'est qu'il y a un calcul derrière. Et en fait, ça m'énervait parce que je me disais, mais punaise, les gars, vous avez un gars du FN qui crache sur vous à longueur de journée et sous prétexte qu'il est gentil avec vous une fois ou qu'il vous donne un terrain ou quoi que ce soit, ça y est, vous lui pardonnez. Oui, alors nous, on est allé jouer à Hénin-Beaumont. Tu sais, j'avais fait une tournée interdite. J'étais allé jouer seulement dans les villes FN et on avait commencé avec Hénin-Beaumont, j'ai déjà raconté dans ce podcast. Et en fait, ils nous ont refusé l'accès à la salle municipale. Ah bon ? Oui, je ne voulais pas qu'on vienne. Et en fait, j'étais vraiment terrorisé. Je me suis dit, c'est la première fois qu'on me refuse une salle. Et les mairies, en fait, disaient non. Et le maire s'appelle Tif Brioua. Et en fait, ils ont une pizzeria à Hénin-Beaumont. Et Dieu est grand. Je le vois, il s'assoit en face de moi. Je ne sais pas si tu imagines l'apocalypse. Une pizzeria, il y a 12 couverts. Il s'assoit en face de moi. Je vais le voir, je lui dis, c'est pour vous dire que je suis dans la ville. Il me dit, ouais, je sais. Il me dit, je peux vous voir là ? Il me dit, ouais, dans 20 minutes. Et en fait, c'est vrai, qu'on le veuille ou non, c'est des fachos du Nord. Donc, ils sont hyper accessibles, hyper courtois. Tu vois, ce n'est pas du tout nos fachos parisiens de la haute société. Et je l'ai vu dans son bureau. On a discuté. Et quand tu rentrais dans son bureau, tu te souviens, Thomas ? Il y avait un buste de Jaurès. Mais non. Et donc, je disais, bon, là, déjà, il faut suivre. Là, je n'ai rien compris. Ça devait être à l'ancien propriétaire. Oui, il nous a dit. Il n'a pas changé la découverte. Il nous a dit, ouais, je ne vous donne pas la salle municipale, tout ça. Parce qu'en fait, il avait peur. Et c'est vrai qu'on attire beaucoup de gens. Et on s'est baladé dans la ville avec Thomas toute une journée. On faisait un truc pour Canal+. On avait filmé mon déplacement. J'avais vécu déjà des insultes dans la journée. C'était hyper chaud, déjà. Mais surtout, j'étais allé voir les rebeux de Hénin Beaumont. Et je leur dis, mais pourquoi vous venez de Steve Briouat ? Parce qu'il m'a donné une place au marché de Noël. Pas des terrains, tu vois. C'était plus, il a réouvert la salle de boxe. Et en fait, c'est là qu'on découvre qu'un maire, quelle que soit son étiquette, s'il t'arrange localement, en général, tu lui donnes... Ce n'est pas pareil pour les gouvernements. Pour les gouvernements, ce n'est pas la même chose. Le problème, c'est que ça les a rendus sympathiques. C'est ce qu'on voit là maintenant. Quand on discute avec des gens, même autour de nous, au moins des patients, etc. Qui disent, oui, mais par exemple, Marine Le Pen, elle n'est pas vraiment raciste. Elle n'est pas comme son père. Mais je pense, malheureusement, que dorénavant, et tiens-toi bien, parce que je pense qu'elle va faire le tour un peu... Je pense que Marine Le Pen est moins raciste. C'est-à-dire que je pense que son père, il était objectivement raciste, mais que Marine Le Pen, en prenant le créneau qu'elle a pris aujourd'hui, considère l'idée qu'un ouvrier arabe et noir est certes inférieur à un blanc, mais s'il est français, parce qu'en fait, c'est Zemmour qui a rendu Marine Le Pen moins raciste. Qu'il a obligé à humaniser... Il a pris les parts de marché. Oui, et en fait, je crois que... C'est plutôt dans l'autre sens. C'est parce qu'elle, elle s'est un petit peu recentrée qu'elle a créé un espace pour Zemmour. Ah non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense justement qu'elle a une stratégie qui était assez simple, qui a été la fusion de l'extrême droite, notamment d'une partie des Feuges, qui eux aussi ont une extrême droite, et qui, en fait, parce que la communauté juive a été d'abord portée par peut-être les gens de gauche les plus compétents qu'on ait jamais vus. Les Juifs, avant, c'était des gens de gauche. C'était notamment aussi beaucoup des pieds noirs qui venaient et qui ne laissaient pas, par exemple, les gens malparlaient des Arabes. Les Juifs qui prenaient la parole publiquement étaient aussi des défenseurs du vivre ensemble. Le problème, là, c'est que quand tu vois Meyer, Habib, Golnadel, on s'en fout, limite, qu'ils soient Juifs. Mais c'est des Juifs, c'est des gens d'extrême droite. Et, en fait, il y a eu un accord, vous pouvez retrouver ça dans les... pour ceux qui suivent ces sujets-là, des livres qui ont été écrits. La fusion de l'extrême droite israélienne avec l'extrême droite française sur le dos des musulmans a pris une ampleur médiatique qui nous dépasse tous. Parce qu'aujourd'hui, regarde, ils ne font même plus le distinguo entre les terroristes et le musulman notoire. Tu vois, et ça donne une machine à broyer qui fait qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle ne peut plus s'exprimer sur le sujet. Mais surtout, Zemmour, lui, il a été encore plus loin que ça. C'est qu'il est en train de... Tu vois, depuis hier, on écrit là-dessus avec deux, trois militants. Il est en train de nous défranciser. Ce que Marine Le Pen n'avait jamais considéré. Mais, en fait, il est en train de défranciser des gens. Je ne sais pas si tu mesures ton identité à quel point c'est violent. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on peut te retirer ta francité comme ça et si tu n'es pas content, c'est pareil. Il vous fixe des conditions. Si vous faites ça... Mais j'en ai parlé hier avec un policier très brillant qui travaille sur des sujets de société et qui fait maintenant de la sociologie, qui disait que c'est le terreau le plus fertile aux attentats. C'est ça. C'est qu'en fait, quand tu déshumanises quelqu'un et que tu lui enlèves ce qu'il est et compagnie, en fait, il se retourne vers la société. Et en fait, maintenant, le problème, c'est que les gens ne vont plus en Syrie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de se radicaliser en France. Je me permets, Yacine, on a à peu près le même âge. J'ai 42 ans. Alors, pour un peu l'histoire, moi, mon père, il est venu dans les années 60 pour travailler dans les mines, etc. Mon père était mineur à Lens. Mon père était mineur à Lens, oui. Gueule noire, rebeu. C'est ça. Et l'avantage, c'est qu'au fond de la mine, donc à 1000 mètres sous terre, ils avaient tous des gueules noires. C'était tous des camarades. Il y avait les Polonais, il y avait les Italiens, il y avait les Marocains, et c'était camarades. Et en fait, tu parlais de défrancisation, déshumanisation. C'est un peu ce que la gauche nous a fait, nous, à l'époque, dans les années 80. En gros, vous êtes... On vous donne... T'en parlais souvent, on vous donne des salles de sport, on vous fait... C'est plus de l'infantilisation. De l'infantilisation, voilà. Mais, moi, je me souviens, quand on était plus jeunes, j'entendais, ouais, mais toi, t'es un bougnoule, t'es pas français. OK. D'un autre côté, on nous disait, nous, à la maison, on nous disait, ben non, écoute, t'es français, t'es né ici, t'es français. En fait, c'est jusqu'à ce que ça nous fasse un clash dans nos têtes. Et moi, il y a quelques années où je me suis dit, ben attends, en fait, on peut être les deux. Il est possible d'être les deux, d'avoir ces idées. Mais je pense qu'on est même plus que ça, c'est-à-dire que ton époux doit le vivre tous les jours avec ses élèves. Mais je vannes les enfants en bas âge. Mais tu sais, en fait, les enfants, ils sont bien au-dessus de ces débats-là. Parce que déjà, dans les classes, ça se mélange beaucoup plus. Non, j'imagine. Et ensuite, le deuxième point, c'est surtout de savoir... Moi, je constate avec cette élection que n'importe quel homme politique... Je pense que Nelson Mandela viendrait en France. Il serait taxé de terroriste. Ce qu'il était d'ailleurs de son vivant. Il était taxé de terroriste. Mais tu vois, il y a vraiment un truc aujourd'hui. la télévision française. Moi, souvent, je disais, si t'es pas content, t'éteins. Tu sais, ces phrases de bobos, de merde, en disant, on n'est pas obligés de regarder. Mais même si tu ne regardes pas, il y a tellement le logo vu à la télé. Voilà, j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu hier sur les femmes voilées encore ? Parce que l'Union européenne, en fait, soutient le voile parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la laïcité. Et en fait, il y a des articles qui sortent partout contre la France en disant, c'est même plus des militants. C'est des pays voisins qui disent, je crois que vous avez un problème du domaine du... J'allais dire, c'est pathologique avec ce voile. Tu vois, là, les Anglais, bon, c'est pas le même pays. Mais tu vois, il y a un film très beau que je vous conseille qui est Jula comme Beckham, qui est un film qui a totalement changé la donne. Et il y a un autre film qui est culte pour moi que je vous conseille. Il y a une comédie anglaise qui s'appelle Fish and Chips, qui est mon film qui m'a donné envie d'écrire des films, qui est en fait le film, une histoire vraie d'Indiens, des Pakistanais. Et leur père, il est Pakistanais et leur mère, elle est anglaise. Contrariété, dans une famille. Mais tu vois, pour te répondre, nous, j'ai rien contre lui parce que je pense qu'il fait sa carrière et tout. Mais tu vois, c'est Gaston Bide qui a pris l'axe de raconter la banlieue. Il l'a fait de manière extrêmement populaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui lui en veulent. Mais un peu, par moments, caricatural. Et ma foi, il en est un peu conscient. Tu vois, là, il est en train de lever le pied parce que les comédies comme ça sur la banlieue, ça a fait beaucoup de mal. Mais en fait, on n'a pas encore rencontré des comédies populaires. C'est pour ça que je te disais le truc de Hénin Beaumont. Je pense que c'est un film qui n'est pas très cher à réaliser, qui peut être marrant. Mais avant, il y avait des comédies sociales dans les années 80. Même la dernière fois, on vous a raconté. Et je suis désolé, je me suis trompé la dernière fois. Mais Black Mic Mac, c'est Thomas Gilou qui l'a fait d'ailleurs. Voilà, il y avait raison. Et Thomas Gilou, il a fait Les Renois avec Black Mic Mac, Raï avec Les Rebeux et La Vérité Sijement. Et en fait, si tu mélanges les trois films, ça donnerait un film prodigieux parce que selon le film, tu n'as pas la même ambiance. Et je pense qu'il y a toute une génération du cinéma français qui va commencer à raconter la banlieue de manière drôle, avec de l'amour, avec des sentiments plutôt normaux. Tu vois, vraiment, quand je vois à chaque fois qu'il y a un film de banlieue qui sort, on dirait les mecs qui découvrent qu'on parle couramment français. Ils disent, il y a une espèce d'émotion dans la banlieue quand je vois cette petite noire qui joue du violon. Ben ouais. Enfin, moi, j'ai un point de moi. Ça reprend une phrase que tu avais dite à la manifestation contre l'islamophobie. Une phrase qu'on t'a ressortie où t'as dit nos enfants arrivent ou on prépare nos enfants à un truc comme ça. Et en fait, c'est ça. Nous, déjà, on était les enfants de ce qui t'arrivait. Nos enfants arrivent, ils sont français, ils sont éduqués. On va leur faire faire des études ou peu importe quoi. Non, mais surtout, moi, par exemple, j'ai une question à te poser. Alors, les fachos, dans cette phrase, ils avaient compris, on les a préparés à faire des attentats. Oui, alors à chaque fois, les fachos, quand vous tapez mon nom, il y a deux trucs qui ressortent chez les fachos. C'est un, cette phrase où je dis on a préparé nos enfants. Mais en fait, ils ne comprennent pas qu'on a préparé nos enfants. Tu vois, moi, mes enfants, ils sont métis. Déjà, mais même s'ils n'étaient pas métis, ce n'est pas le problème. Mais en fait, je vois déjà à travers mes enfants qui ont un certain âge. Moi, j'ai une fille de 16 ans et une autre de 15. C'est qu'en fait, elles anticipent l'idée de partir. Ce qui était, alors moi, inimaginable de... En Syrie ? Vous êtes à Syrie d'Amérique. Mais tu vois, typiquement là, ma fille a commencé à enclencher, alors qu'elle est en seconde, le cursus scolaire qui va lui ouvrir une fac américaine. Alors qu'elle a 16 ans, tu vois. Et donc là, elle me dit je dois travailler ça, je dois travailler ça. Moi, à 16 ans, déjà, je me disais... Non, mais même si à 18 ans, je me disais un BTS et je suis l'astronaute de la famille. Donc déjà, tu as beaucoup de gens dont les enfants sont en train de faire des études. Oui, un BTS. Oui. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'en fait, les activités, c'est ça que je voulais te poser comme si vous disiez, vos enfants, ils font une activité à côté de l'école ? Du théâtre, du foot pour le garçon... Mais tout ça, je vais te dire quelque chose. Moi, je sais qu'on va... La prochaine génération en France, elle va cartonner parce qu'en fait, les gens issus de l'immigration, ils n'ont plus de problème à suivre les activités de leurs enfants. Exactement. Et en fait, tu vois, moi, quand j'étais jeune, je n'ai jamais fait de théâtre et beaucoup de gens de ma génération n'ont pas fait de théâtre parce qu'en fait, le théâtre, c'était vraiment... Si j'étais hors zoom, c'était le truc des Blancs. C'est vrai. C'était inimaginable d'aller au théâtre. La musique... Et en fait, on faisait du foot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était le sport le plus facile d'accès. C'est pas cher. Et pourquoi cartonner au foot ? Parce qu'arriver à une certaine catégorie, quand tu jouais bien, le club payait ta licence. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, si je joue mal, je vais devoir payer ma licence. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était 790 francs, ce qui correspondrait aujourd'hui à 790 euros. Bien sûr. Et aller voir tes parents et leur dire... Oui, ça fait 120, 120, 140, 150 euros. Oui, mais quand tu étais jeune, dire à tes parents, ça coûte 1000 francs pour jouer au foot, mon parent m'aurait dit, t'es nul. Il est hors de question. Et tu vois, moi, ce qui me plaît, c'est que tu fais pas 3000 jongles, je t'inscris pas. Non, mais toi, là, ce qui me plaît dans ta phrase, c'est qu'un, déjà, vous les avez mis au théâtre. Et je te dis ça parce que dorénavant, nous sommes des gens de théâtre. Tu te rends pas compte dans une vie quand très jeune, tu fais du théâtre, tu fais de la musique. Ça aide, bien sûr. Et en fait, ça ouvre des perspectives déjà. C'est culture. Alors, on habite à côté du musée du Louvre, par exemple. Oui, le musée du Louvre de Lens. De Lens, ah oui, d'accord. C'est celui qui s'expose. Non, ils exposent des dents. Non. C'est les plus belles dents. Alors, attends, figurez-vous qu'ils viennent de construire, ils viennent d'inaugurer la plus grande réserve chez nous, à Liévin, à côté. D'accord. La réserve d'art, etc., du musée du Louvre de Lens et le musée du Louvre de Paris. Et donc, fini, tes enfants ? Oui, on voit souvent musée, on voit souvent musée. En fait, on faisait pas nous, je voyais pas mon père me ramener au musée. Mais, en fait, dès qu'on va dans une capitale, on essaie de trouver le musée, à Londres, par exemple, à Bruxelles. Et c'est pour ça que je te dis que la France, à travers votre témoignage, c'est très intéressant de vous parler parce que, sincèrement, c'est des témoignages qui sont certes considérés comme de l'épargne, c'est pas immédiat, mais je te le dis, moi déjà, quand je vois votre situation, quand je vois comment vous parlez de vos enfants, et même mes potes qui sont chauffeurs-livreurs, c'est pas du dédain, le rapport qu'ils ont avec leurs enfants de les inscrire à des activités. Et moi, je sais que nos enfants, ils vont cartonner à l'école parce qu'ils sont nuls au sport. Tu vois, moi, je vois mon fils au foot, il me dégoûte. Le pauvre ! Et c'est un pas footballeur, lui. Je vais jamais au parc avec sa race. C'est trop cher, déjà, pour lui. Il a fait un truc, tous les gens qui ont joué au foot jeunes dans un quartier populaire, c'est que mon fils, il a 7 ans bientôt, il prend le ballon à la main et il dit, j'arrête de jouer ! Oh là là ! Je te souviens de Sol ! Je vais te l'étester, mais casse-toi ! Vas-y, roll le ballon ! Et mon fils s'est assis, il dit, c'est trop là, tout le monde crie ! C'est du foot ! So gay ! So gay ! Et je voulais qu'il m'aide ! Et frère, il y a un Renoir et un blanc, d'ailleurs, que je salue, qui sont des potes de mon fils, centre, contrôle de la poitrine, reprise ! Je disais, mais c'est eux, mes enfants ! Tout à mon fils, ce def là, qui joue là, un Mario dans le bac à sable, je dis, mais reprends-toi là ! Et t'es là, un peu dignité quand même ! Je suis allé le voir danser, et tout, il fait de la danse, et tout, je le regardais, il dansait, et je me suis dit, c'est le seul garçon de tout le coup ! Mais il danse, c'est bien ! Et il se réveille le matin, il fait des chorés ! Et bien alors, c'est très bien ! Mais il n'y a pas un moment, on va avoir de l'hétérosexualité dans ta vie ! Il n'y a pas un moment ! Je ne dis pas, s'il est gay, il est gay ! J'accepte, pour des raisons... Il regarde beaucoup Bob l'éponge aussi ! Alors là, c'est plus Bob l'éponge ! Et que la dernière fois, je lui montre les indestructibles ! Parce qu'il y a un truc, il me dit, il y a trop de violence ! Je dis, mais c'est pas grave ! Dans les indestructibles ! Par exemple, il a vu les Goonies, il s'en est parmi ! Arrête ! Regarde la colline à des yeux ! Tiens ! Pour calmer, je lui ai mis JFK ! Il n'a pas tout compris ! Non, non, mais c'est un truc intéressant, je te jure ! La dernière fois que j'ai joué au foot avec mon fils, il y a un daron rebeu qui a taclé le pote de mon fils, il lui a dit « Allez, lève-toi ! » Si rien ! En torse ! Il a fait une entorse au pote de mon fils à l'arbre ! Non, mais tu vois, nos enfants, ils sont nuls au sport ! Mais même sur un truc simple, à 7 ans, j'étais un joueur, j'étais un peu mal dégrossi, mais en fait, quand tu joues beaucoup au foot, tu reconnais quand quelqu'un, il a l'instinct du foot au contrôle ! On dit souvent qu'on reconnaît un joueur au contrôle ! J'étais triste, j'étais Jérôme Pasquier ! Putain, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas devenu footballeur ! Parce qu'après, il croise la route des présumés nés ! Et là, Soun, tu vois, avec son corps, il serait poussant ! Après, il a croisé la route des brioches Pasquier ! Moi, c'est un tac qui m'a fait arrêter le foot ! Il s'appelait Alexandre Chirkov, il devait être russe ! J'arrête le foot ! Si c'est ça, c'est vraiment ça ! Moi, j'ai joué, je ferai venir, pour vous le prouver dans ce podcast, mes copains du foot qui vous diront que j'étais une légende pendant cette entrée ! J'ai couru, le mec m'a taclé et je n'arrivais pas à freiner ma course et j'ai tapé ma tête contre le poteau ! De but ! Et le gardien m'a mis deux patates dans le visage ! Et je me souviens... Mais t'as joué où ? J'ai joué à un bon niveau et à ce moment-là, je me suis dit... UFC Spartiate ! T'as joué dans une arène ! Non mais frère, en plus, moi, le truc, c'est qu'à chaque fois, quand tu joues bien, les rebeux, il y a un gros problème, c'est... Parce qu'on dit que les rebeux sont plus techniques. Bon, ça, c'était à l'époque. Ça a changé maintenant, tout le monde joue bien au foot, mais... C'était les gauchers qui sont plus techniques. Et en fait, moi, je joue blanc. Non ? Et moi, j'étais... Souvent, on dit, et sache-le, qu'on est sur un terrain comme on est dans la vie. C'est assez similaire. Par exemple, un libéraux est un mec qui, dans la vie, va avoir une vision plus globale de la société, alors qu'il y a un avançante. Comme un artiste, c'est le mec qui a l'ego parce qu'il part du principe que sans lui, le reste, il pue la merde. C'est vrai, les attaquants, souvent, c'est ça. Les attaquants, c'est des hiages. Il y a encore des clichés dans le sport. Je regardais le Super Bowl, par exemple. Les quarterbacks sont souvent des blancs. Les vrais quarterbacks stars sont des blancs, alors que la plupart des joueurs de foot américains sont des blancs. Je ne sais pas si tu as vu la série de Kaepernick, mais dans la série, mettent en avant les blancs, les quarterbacks blancs, pour les faire rentrer dans les grandes écoles. C'est un peu raciste parce que c'est quand même le poste où, soi-disant, c'est le plus intelligent. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que, pour parler d'une physionomie, d'une intelligence, tu vois, les joueurs comme Neymar et compagnie, même si, comme ça, sur un jugement, tu dis, ah, ils sont bêtes. Il y a encore joueurs, lui ? Non, mais je ne sais pas si tu mesures. Il va peut-être jouer. Il a plus souvent vu Hicham que Messi. Il est plus souvent à l'infirmerie. Il va peut-être jouer ce soir, Neymar. Non, mais c'est des mecs qui sont déjà, qui ont une intelligence et une maturité. Je ne sais pas si tu mesures, mais c'est des mecs, des fois, ils ont 16 ans, ils jouent contre des darons qui ont 30 ans. C'est ce qui s'est passé avec Neymar. Il a commencé très tôt à 16 ans et jouait déjà avec les pros. Mais surtout, il est très bien parce que je crois savoir, il y a un pote à moi qui m'a dit ça, qu'en fait, ils ont pris aussi le fait qu'il était détestable. Mais en fait, c'est assez simple. De toute manière, dans l'histoire du sport, il n'y a pas de sportif qui fait l'unanimité en tout. C'est sûr, Maradona a été détesté par une bonne partie des gens aussi. Mais parce que Maradona, c'était vraiment un sangouin et un tricheur et un menteur et tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'aime. Mais c'est comme notre ami Georges... Ce n'est pas Georges Benson, lui, c'est la funk. Georges Marché. Non, Georges... Georges Pompédou. Georges de la jungle. Non, le joueur anglais. Georges Floyd. Georges Beste. Georges Beste, exactement, merci. Georges Floyd. Je t'ai essayé. Tous les joueurs. Oui, typiquement, tu vois, genre, c'était des joueurs. À un moment, c'était des footballeurs poètes. Ils s'en battaient les couilles. Il ne faut pas que tu oublies que l'équipe des Pays-Bas, ils fumaient des cigarettes à la mi-temps. Et les mecs, ils jouaient la Coupe du Monde. C'est drôle. Ça va, toi ? Tu veux bien ? Je veux de cardio. Barthez aussi. Comme Barthez. Merci, mon cher ami. Merci, Hicham. On a une surprise. Elle est assez rare. Donne le micro. Il y a un autre pauvre, mais c'est pas grave. C'est lequel ? Si on n'a pas le temps, tiens, vas-y, ouais, vas-y. Un blanc pauvre. Reste dix minutes. Blanc pauvre. Comment tu t'appelles ? Salut, je m'appelle Clément. Clément, tu fais quoi dans la vie ? Je suis professeur des écoles aussi. C'est pas vrai, où ça ? À Saint-Etienne, dans les mines. Ah ! J'ai vu la pauvreté. On a un public de mineurs aujourd'hui. Cette émission est sponsorisée par Germinal. Clément, tu es venu spécialement de Saint-Etienne aujourd'hui pour nous voir. Ouais, ouais, en Ouigo. Ah ouais. J'étais dépressif, Clément. C'est l'équivalent d'une première classe à Saint-Etienne. C'est quoi un Saint-Etienne ? Moi, je suis lyonnaise, donc forcément... Lui parle pas, lui parle pas. Sale race, sale race lyonnais. Franchement, c'est une bonne vie de Lyon. Le problème, c'est que l'incarnation, ça soit au las. On a Tony, là, notre ami lyonnais qui est là encore aujourd'hui. Qui, Tony ? Oui, oui, avec ton beau-frère maghrébin. Voilà. Il n'a pas bougé du salon depuis sept ans. Clément, t'aurais dû venir à vendredi. Je t'aurais invité au spectacle. Carrément, ouais. Tu peux revenir ? Vendredi ? Ouais, vendredi ou samedi. T'as une meuf ? T'as pas de meuf ? Non, j'ai pas de meuf. T'as un mec ? Non. Non, non, ben ça se pose. Ouais, ouais, ça se pose, carrément. T'as un trans ? T'as un élève ? T'as un élève ? Non ! C'est pas vrai. Le problème, on a dit c'est l'émission de la liberté des différences. Attends, il y a un moment, on s'arrête, c'est pas l'émission de Fête Entrée L'Accusé. Clément, c'est ta première affectation, là-bas ? La Saint-Etienne ? Ouais, ouais, ouais. Non, non, pardon, ça fait cinq ans que je suis prof. Ça, t'as été toujours à Saint-Etienne ? Toujours à Saint-Etienne, ouais. J'ai des CE2-CM1 en ce moment. Et les trois-ciènes ? Oh là, c'est bizarre, ton école ! CE2-CM1, c'est ça, ça se suit. Bah oui, ça se suit. Ça veut dire en CM1, c'est bon ? Ouais. Ouais, ça va ? Ouais, la plupart. Des fois, non. Normalement, oui. J'adore Saint-Etienne. Tu sais, pour moi, il y a des villes où jouer est une obligation, parce que humainement, c'est des belles villes. Saint-Etienne, Lens, Lille, c'est des villes où il y a quand même des gens, ils sont heureux. Enfin, ils sont heureux, quoi. Tu vois ? Et ça nous sauve de la déprime parisienne, tout ça, franchement. Bah, tu devais venir une fois au centre des congrès, je crois. Ouais, ils l'ont annulé. Ouais, ils l'ont annulé. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, t'as dû faire une garde-ave. Ouais. Ouais. La plupart du temps, c'est ça. Ouais. Et t'as un gros public, là-bas. À Saint-Etienne ? On va revenir, on va revenir. J'ai un public de gros, même. On a fait le festival des arbures l'esque, nous, là-bas. Ah, il est bien, ce festival. On était juge. C'est en train de chauffer, d'ailleurs. Juge avec Marthe Villalonga. Oui, parce qu'il était racheté. T'as été en juge avec Marthe Villalonga ? Oui, Marthe Villalonga. J'adore l'idée. Bah, c'est un début de film. Et Raphaël Mezrahi. Ouais, et Raphaël Mezrahi qui m'a fait... Mais j'adore l'idée. Je sais qu'il n'écoute pas ce podcast, mais c'est l'une des semaines les plus marrantes de ma vie. Il est très drôle. Il est très drôle. Moi, à vie, jamais je ne serai juge. Vraiment, à part s'il y a Cannes, mais ça m'étonnerait. Mais le pire truc, c'est être juge. Parce que déjà, t'es... C'est horrible. Mais surtout, tu passes ta semaine. Je n'ai rien contre Saint-Etienne, mais tu passes toute la semaine. Et après, t'es pris en charge par la ville. Oui. Donc, tu dois aller voir des musées, des trucs. Et alors moi... Enfin, même pas des musées, tu visites la ville. Et c'est vraiment un truc très chronophage. On s'amusait la ville. Tu vas chialer de rire. On est à Saint-Etienne. On est avec Raphaël Mézraï. Et Raphaël, on se connaît assez peu. Mais c'est l'homme le plus drôle de France. Il est formidable. Franchement, je ne connais pas un mec plus drôle. Et on allait voir des spectacles. Il se levait en plein spectacle au Palais du Congrès. Il disait, arrête ! Et je pleurais de rire. Je pleurais de rire. Je disais, mais il est fou. C'est une caillera de haut. Il disait, arrête ! Et donc, franchement, on a vu des spectacles de ouf. On a vu Guy Bedos, surtout. C'est la seule fois où j'ai vu Guy Bedos en spectacle. Moi, je connaissais Guy Bedos. On était allé le voir et tout. Guy Bedos. Parfois, il perdait la boule. Et je rentre dans sa loge, il me dit, Samy, le cours de Bouddha Bala ? Ah non ! Pas du tout. Il me dit, mais il est là. Il essaie de se rattraper. Je dis, c'est Yacine. Il me dit, mais oui, Yacine. Et d'un coup, après, il partait. Yacine Arafat. Clément, pour revenir à la question, est-ce que tu vas aller voter ? Oui. Oui. Pour qui ? Mais je ne sais pas encore pour qui. Ça va de Mélenchon. Tu as voté qui aux dernières élections ? J'ai voté Macron, mais par défaut. Je pense qu'il faudrait marquer par défaut au lieu de Macron. Il faudrait un bulletin par défaut. Emmanuel, par défaut ! J'ai l'impression de voter par défaut depuis le début, et puis que je vote. Après, ça, c'était au deuxième tour parce qu'au premier tour, j'avais voté Hamon. Hamon ! Ah, c'est donc toi ! Ah, c'est moi ! Ils se connaissent tous, en plus, les gens qui ont voté pour Hamon. Tous les harmonistes, ils se connaissent ! C'est un des nouvelles de Christophe ! En fait, il avait fait quasiment 7%. Ça est deux fois plus que celui du PS de cette année. Ouais, ouais. Tu sais, Benoît, Hamon, c'est notre copain. Vraiment, on l'aime beaucoup. Et des fois, on s'est fâché sur des conneries et tout. Mais c'est vrai qu'on rigole beaucoup. Et quand il vient voir mon spectacle, il est vraiment... C'est dommage, ce mec-là. Parce que moi, quand il m'a dit j'arrête la politique, il est continué. Juste à peu de choses, tu vois. Mais je pense que si Hamon, il avait continué aujourd'hui, franchement, il serait sorti légitime de la première élection. Et surtout, il aurait une bonne partie de la jeunesse. Parce qu'Hamon, il touchait vachement la jeunesse. C'est vrai. Moi, je croyais ça pour Montebourg, mais ça n'a pas pris du tout. Mais il n'y a pas le truc qu'on lui a reproché à Hamon de ne pas s'être allié avec Mélenchon ? Et c'est ça qui... Non, et surtout, le truc, c'est qu'il a été trahi par Valls, un co. Il s'est engagé, qui avait signé Valls. Qui n'a-t-il pas trahi Valls ? Je crois que même son slip a été trahi pour un caleçon. C'est pour te dire, il va très loin. Clément, plus sérieusement, est-ce que t'as... Mais Sainte, c'est tellement rouge, tellement humaniste. L'extrême droite fait un gros score ? Je ne saurais pas trop te dire, mais c'est quand même une mairie à droite. Qui est devenue. Qui est devenue droite. Qui est devenue droite. Mais ouais, il y a quand même l'empreinte, comme tu dis, humaniste. Comme disait Thomas, le plus bel immeuble de Saint-Étienne, c'est la mosquée. Il y a une belle mosquée à Saint-Étienne. Une belle mosquée, ouais. En même temps, c'est les Verts, l'équipe de foot. Le Vert, comme par hasard. Le Vert, l'islam. Tu vis à Saint-Étienne même ? Ouais, depuis 10 ans. Et alors ? Ça va. Je suis toujours vivant. Comment t'as découvert ce podcast ? Par Nova, du coup. Les potes qui m'ont fait découvrir et du coup, je n'en ai pas manqué un depuis un an. D'accord. Franchement, tu nous donnes envie de venir à Saint-Étienne. C'est hyper cool, Clément. Je vais parler avec mon producteur slash tourneur de voir. Il y a des villes où je suis très attendu. En fait, moi, des fois, je ne m'y attends pas. Mais c'est vrai que Saint-Étienne, ça fait partie des villes. Autant Lyon, je crois, qu'ils m'attendent pour la bagarre. Lui, on fera la couronne de Lyon. On ira dans les villes autos. Bon, on est déjà allé. Je te dirais, j'y vais, je demanderais. Non, non, mais j'ai prévu de venir à Saint-Étienne, mais parce que, en fait, quand je pars en tournée, je n'aime pas y aller un soir et partir. Il y a des artistes, c'est ce que je leur dis souvent, je ne sais pas comment tu fais, tu arrives le matin, tu joues, enfin, tu n'arrives même pas le matin, tu arrives l'après-midi, le soir, tu joues. Tu ne vois rien. Et il n'y a rien de plus fatiguant en plus. C'est horrible. La preuve, Johnny, quand il était à Clermont, il a dit, ça va, Saint-Étienne ? En même temps, Clermont, ça ressemble à Saint-Étienne. C'est l'angoisse. L'angoisse, je suis allée jouer à Clermont, c'était l'angoisse. Oh, oh, oh. Quoi ? On a des amis à Clermont. Peut-être Clermont-Ferrand, non ? Bon, ben voilà. Non, ben non, on va y aller. Merci, mon cher Clément, merci. Bisous, Clément. Mesdames et messieurs, pour celles et ceux qui écoutent ce podcast quotidiennement, vous savez que nous sommes devenus une famille, de facto, n'est-ce pas, mon cher Clément ? C'est que ce qui... On fait partie maintenant, Clément. Notre seul représentant blanc à Saint-Étienne. Mais beaucoup, beaucoup d'émotions à chaque fois. C'est vrai qu'il y a des auditeurs qui passent. Et vous y attachez, vous me demandez même des nouvelles. C'est le retour de Mohamed le Yéménite ! Ouais, ouais, ouais ! Ça va, mon Mohamed ? Bonjour. Oui, ça va ? Oui, Mohamed, qui est la fierté de ce podcast. Toujours aussi. La fierté des nôtres. Mohamed le Yéménite, je rappelle l'histoire, tu étais venu 24 heures à Paris, comme Clément. Oui. Tu étais venu et tu nous as dit « Je repars le soir ». Exactement. Et on a décidé de te garder trois jours. De te kidnapper. Voilà. Et de te sponsoriser. Ouais, complètement. Des pieds à la tête. On t'a même pris une chambre d'hôtel et t'as pris, je ne sais pas pourquoi, des films. Bref. On a les factures. On a les factures. Mais voilà. Et du coup, tu es de retour, mon cher Mohamed. Ça va ? Oui, ça va. T'es heureux ? Oui. D'accord. Tu restes combien de temps là ? Jusqu'à demain ? Non. 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 Tu peux prolonger ou pas ? C'est ta musique ça ? À chaque fois que j'écoute cette musique, je pense à toi. Tu te souviens ou pas ? Tu restes combien de temps ? Jusqu'à demain ? Non. Non ? Non, c'est pas la bonne année. T'as des trucs à faire ou pas ? T'es étudiant à Rennes, je rappelle ? Oui. T'es tout seul ? T'es arrivé du Yémen en quelle année ? 2019. Voilà. C'était hier, quoi. Oui, pas longtemps. T'es tombé dans les meilleures années puisqu'il y a eu confinement Éric Zemmour. Allah t'a testé. Tu parlais pas français avant d'arriver, Mohamed ? Non. C'est anglophone à base. Anglophone. Et donc, Rennes, c'est alcoolicophone. Ah bah oui, la rue de la soif, oui. T'as passé tes examens ? La rue de la soif. C'est vrai ? Oui, au premier semestre, oui. Et alors ? Ça va. Et combien ? 15,7. Oh, non, non. Oh, non, non. Je suis bien content que Mohamed n'ait pas rencontré mon père parce que mon père était capable de dire « Regarde, c'est la guerre, c'est la famine ! » Et lui, il a 15,7, ton espèce de nul. T'as pas ton bike. Tu peux être président du Yémen avec une note comme ça, je pense. Bon, qu'est-ce qu'ils disent la famille Oblède ? Tout va bien ? Oui, ça, ça va. Ils sont fiers de toi ? Oui. Machia, à dire que nous, on a investi sur toi car il y a un fort risque que tu deviennes un ministre, là-bas. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas une question, je te le dis. Et quand tu seras ministre, tu mets un sweat, le grand rapprochement. Garde le sweat, toi. Ça fait partie des cadeaux de la famille puisque c'est un peu grâce à vous qu'on l'a fait. Mohamed m'a appelé début janvier. Oui. C'est ça. Et on discutait, parce qu'on discute depuis que tu es venu. On t'a fait un cadeau. Oui. Et dorénavant, tu as une garde-robe des 30 glorieuses. Exactement. T'as tous les piles. Oui. C'est bon. Il m'a envoyé un message très mignon. Mohamed, c'est l'homme le plus gentil du monde. Il me dit, Yacine, j'ai eu deux fractures, il n'est pas possible. Même quand il écrit un texto, il a un accent. Même à l'écrit. Le livreur Amazon, il a dit, ouais, je ne vais pas là-bas. C'était ouf. Et donc, du coup, il est passé. Oui. T'as eu combien de pulls ? Finalement. Deux pulls, je crois. Deux pulls. Des t-shirts. Deux t-shirts. Ouais. Et une gelabat pour le vendredi. Le grand rapproche. Le bonnet, le bonnet. Et un bonnet. Et un bonnet. De 30 glorieuses. Tu ne veux pas rester avec nous quelques jours ? T'as quoi à faire à Rennes ? Pour offrir de la boîte. C'est une parenthèse, je glisse ça. Envoyez vos dons. Je pose ça là. Je vais te faire une pub envoyée. Oui, vas-y. Bon, Mohamed, t'es content ? Oui. Tu m'as manqué, je te dis la vérité. Vous aussi. Oh. Bah oui, c'est... Non, mais t'es châte. Il a dit vous après. Ouais, il vous voit. C'est trop mignon. Vous, tous. Oui, oui, tous. Je vois. Tous. C'est pas non plus un blédard à ce point-là. Il connaît la différence entre tutoiement et vouvoiement que ma daronne qui sait toujours pas. C'est que ma mère, c'était la grande vanne de ma famille. C'est que ma mère, quand on était petit, elle gardait des enfants à l'école. Et elle tutoyait le maire de la ville. Et elle vouvoyait des enfants. Elle voyait le maire et il disait Tiens, il faut que je te parle. Et dès qu'elle voyait des enfants, il dit Poul, vous vouliez quoi ? Poul. 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 C'est Paul en rome. Franchement, à chaque fois que j'en parle, je peux le chialer parce que Mohamed me rappelle ça. Faut le vivre dans une vie, mais vous mesurez pas pour ceux qui le vivent et tout, de voir quelqu'un progresser dans une langue. Franchement, c'est un truc, moi, Mohamed, de dire que t'es venu, que tu savais pas parler français en deux ans, trois ans. Il parle mieux que Soun. C'est quand même fait. Ouais, c'est dingue. Et en fait, le truc qui me fait, c'est que ma mère, là, elle est revenue à l'école, je l'ai déjà dit. La scolarité de ma mère, donc elle reprend là en... C1 ? Non, non, là, on est sur un CP. Et ma mère, elle se la raconte. C'est vrai ? Mais là, elle a eu son premier trimestre. Mais non ! Ma mère, elle est née en 59, donc elle a quel âge ? Elle a 63. Et ma mère, je lui ai dit... Bon, je suis allé manger chez elle dimanche, j'ai digéré mardi. Et je lui ai dit, ça va à l'école ? Déjà, c'est vraiment mal de dire ça à ma mère. Elle a dit, ça va très bien. Et mon père, il dit... C'est fou. Elle lit dans le lit. Mon père, il a dit ça. Alors, imagine ma mère avec des lunettes qui dit... Joseph Kessel, le lion. Attends. Déjà, phrase de mon père, marocain, plus belle question, il lui a dit... À quoi ça va servir ? Déjà, c'est d'une violence. Il a rubé que ma mère, elle finisse un enterre à la fac. Et il se dit... Je ne sais très bien ce qui dit. Il se dit, qui va me faire à manger ? Et ensuite, le truc hyper marrant, j'ai dit, ça va à l'école ? Elle me dit, super. Elle me dit, ah ouais ? Elle me dit, ouais. Et là, ma mère... Attention, elle me dit... C'est surtout les Noirs, ils ne savent pas lire. Genre, ma rhum, c'est une astronaute. Elle nous a plus écouté jusqu'à 37. Non plus, sérieusement. Mon oncle disait la même chose. C'est quoi ? Que les Noirs ne savaient pas lire. Par contre, il disait à ma tante qu'il ne savait pas lire non plus et qu'il regardait Motus. Il lui disait, mais pourquoi tu regardes Motus ? Tu ne sais pas lire ni écrire. Mais tu sais, il y a une très belle phrase de Roff. C'est un film de science-fiction un peu pour elle. de Roff qui m'a toujours fait pleurer, que je trouve sublime. Et c'est pour ça que je trouve que Roff, sur certains passages, est beaucoup plus intimiste que Booba. C'est que Roff, dans l'un de ses morceaux, il disait souvent que lui, il venait des Comores et il ne parlait pas français. Et il dit, c'est Goldorak qui m'a appris à parler français. En fait, il regardait les dessins animés et ça lui apprenait... C'est pour ça qu'il a mis des fulgures au point dans la gueule à beaucoup de gens. Goldorak, il lui apprit à se battre. Quand on prend cet extrait, je vais lui envoyer. Non, non, arrête, déconne pas, il va vraiment me frapper. Non, non, non. C'est vrai que Roff, il parlait beaucoup plus de lui, de son intimité dans ses morceaux que Booba. On ne va pas prouver encore à tous ces gens-là. On n'est pas Pascal Sofran, nous, on sait quand même parler de rap. Mais le truc qui est important, c'est de montrer à quel point le rap, c'est pour ça que quand je vois les jeunes rappeurs, ce qu'a fait Kerry James, notamment avec 29 décembre, non. Ah oui, il a tout mis dans un morceau. Oui, mais tu vois, c'était des morceaux hyper intimistes. Et ce que je te disais tout à l'heure sur le cinéma et voilà pour le rap, c'est qu'en fait, les mecs, c'était des sociologues. Ils racontaient des endroits de la France que personne ne connaissait. Même Diams. Journalistes, des vrais journalistes. Oui, Diams, à sa manière, elle racontait des choses qui étaient hyper... Après, maintenant, tout le monde la catalogue en disant elle est voilée et tout. Les femmes, c'était un truc de ouf, tu vois, notamment les femmes de caractère si je puis me permettre parce que Diams, c'était et c'est Edith Piaf. C'était la même force, elle tenait tête à tout le monde et ce n'était pas facile. Elle avait la gouaille. Elle avait la gouaille. Oui, bien sûr. Et maintenant, elle est installée au Yémen avec Mohamed. Oui, non, presque. Je crois qu'elle est revenue en France. Mohamed, chaton, je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire avant de partir ? C'est-à-dire ? Tu vas te balader ? Tu vas faire quoi ? Oui. Tu es heureux d'être là ? Oui, bien sûr. Tu reviens quand ? Dès que c'est possible. D'accord. Tu reprends tes études là ? Oui, lundi. Lundi ? D'accord. Et combien de temps ? Deuxième semestre, c'est ça ? Ça se termine quand ? Ça se termine en mai, je crois. En mai. Et après, tu veux aller au Yémen ? Non, je ne crois pas. Tu veux que le Yémen, il vienne à toi ? Allez, c'est-à-dire, allez à la famille, t'embrasses tout le monde. Applaudissez Mohamed, s'il vous plaît. Merci. Quant à nous, on se retrouve demain, mesdames et messieurs. Merci. C'était bien, bien cool. Demain, un nouveau podcast. Les 30 glorieuses, mon cher Thomas, mon cher Soul. Merci Vanessa, c'était exceptionnel. Il faut que tu viennes plus souvent, copine. Je te fais des bisous. Ah oui, je joue la semaine prochaine, au fait, au tas de 10h, le jeudi 24 février à 21h30. Déjà ? Venez. Et est-ce que tu pourrais nous faire, attends, baisse la musique, Nico, une petite annonce de don avec ta voix, la suave ? C'est quoi le ? Le don ? Le grand rapprochement.lol Envoyez vos dons à www.legrandrapprochement.lol C'est vrai que c'est un métier. Ils ne vont pas envoyer que des dons, avec cette voix. Alors après, je cautionne la dette, les gars. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit des dons de quoi ? Oh merde ! Super ! De l'argent, de l'argent ! Des dons d'argent. On se retrouve demain, merci. Les 30 glorieuses, c'est une famille. Tous les personnages qui sont passés derrière ce micro, vous les avez adoptés, on en est très fiers. Mohamed, t'es le meilleur, je suis fier de toi, franchement, je te le dis à chaque fois, tu m'aimes fort, mais je suis très très fier de toi, tu sais. C'est bon alors, à demain. Bisous ! Les 30 glorieuses, à retrouver sur www.legrandrapprochement.lol